Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site, vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de mai, on passe très rapidement sur le soleil qui est d'abord en taureau, en bon aspect avec vous, qui vous met en valeur et on va comprendre très vite pourquoi. Ensuite à partir du 20, il est en gémeaux dans votre secteur du travail, donc donnant la priorité au travail au quotidien. Mais donc l'important ce mois-ci, c'est l'entrée de Jupiter, la planète de chance, les chances auxquelles en général vous ne croyez pas. Voilà, mais là elles vont se présenter puisque Jupiter en poisson d'abord va être forte. Elle va impacter le premier des camps, c'est-à-dire les natifs de décembre qui vont avoir vraiment une sensation d'ouverture, de possibilité, voilà, que plein de choses vont être possibles, que vous allez pouvoir remplir votre emploi du temps, votre carnet d'adresse et que l'activité, l'activité va reprendre. Alors peut-être de manière chaotique dans un premier temps, mais bon, et surtout on va le voir, il y a quand même des promesses qui ne seront pas toujours tenues. Mais bon, c'est une bonne position de Jupiter pour vos relations, vos relations avec vos clients et vos relations avec votre entourage. On en vient à Mercure, la planète des Gémeaux qui va se trouver en Gémeaux, donc elle va être forte. Elle aussi, Jupiter est dans son signe d'exaltation, Mercure va être chez elle, Saturne est chez elle aussi. Vous voyez, en général, quand on a des planètes qui sont dans leur signe, c'est des années fortes, intenses. Bon, toujours est-il que Mercure en Gémeaux occupe votre secteur du travail, donc ce sont des détails, avec Mercure qui sont toujours au premier plan, des détails qui vous prennent du temps, qui vous cassent un peu les pieds, parce qu'il faut surveiller, il faut vérifier plein de choses. Bon, ça ne dure pas longtemps, quoique elle va rester en Gémeaux, Mercure, elle va même rétrograder à la fin du mois. Donc, il y a quelque chose de votre travail qui va rester en suspens à la fin du mois, mais bon, on en reparlera. Non, le problème, c'est qu'elle va être en dissonance, une partie du mois, avec Neptune, donc Mercure et Neptune. Il y a des mensonges, il y a du faux, il y a des faux en écriture, des faux calculs, on peut faire des erreurs, des erreurs de jugement, tout ça étant évidemment uniquement pour ceux du troisième décan. Et encore, je ne suis pas sûre de ce que je vous avance là, parce que Neptune est en bon aspect avec vous, en temps normal. Donc là, cette dissonance, bon, juste soyez un petit peu méfiants, gardez un esprit critique, et à mon avis, tout se passera bien. Vénus, maintenant, elle fait comme Mercure, c'est-à-dire qu'elle occupe les gémeaux, mais seulement à partir du neuf. Avant, elle est en taureau, et elle va laisser les natifs du troisième décan couler des jours tranquilles. Mais à partir du neuf, donc Vénus en gémeaux, elle est dans votre secteur du travail. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un tombé amoureux de quelqu'un au travail, ou que vous voyez dans la vie quotidienne. Quand je dis tombé amoureux, ça peut être tout simplement de vous intéresser d'un peu plus près, et de vous dire dans votre tête que, ah, bah tiens, cette personne, elle pourrait vous plaire. Ça ne va pas forcément amener à quelque chose de concret. Parce que souvent, quand les planètes sont en gémeaux, tout se passe dans la tête. C'est un site très cérébral, comme la Vierge, et donc forcément, il n'y a pas forcément de réalisation concrète. Vous ne concluez pas obligatoirement. Donc, cette Vénus, elle va également former une dissonance avec Neptune. C'est pour ça aussi que je vous dis d'être méfiant, parce que vous pouvez vous tromper sur les signaux que quelqu'un vous envoie, par exemple. Vous pouvez vous tromper sur vos propres sentiments. Pensez que vous êtes attiré par quelqu'un, parce que, à cause d'un détail, et d'un détail dont vous vous apercevrez rapidement qu'il n'a pas grand intérêt. Mais, quoi qu'il en soit, cette Vénus, en dissonance avec Neptune, vous demande d'être vigilant. Et même si vous êtes en couple, soyez vigilant. Votre partenaire pourrait être un petit peu léger, là, ces jours-ci. On termine avec Mars, et Mars s'oppose à vous. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de votre partenaire qui pourrait être un peu léger, parce que vous allez être mécontents avec ce Mars en cancer. La planète s'oppose à vous, elle est pleine d'humeur, parfois de mauvaise humeur, parfois de bonne humeur, mais enfin, plus souvent de mauvaise humeur. Et, ben, vous capterez tout ça, hein, vous capterez que votre partenaire est de bonne humeur, vous ne comprenerez pas pourquoi, et il ne vous donnera pas d'explication. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Autre possibilité, bon, un rapport de force avec l'un de vos enfants, avec un collègue aussi, peut-être, hein. Mais, bon, un rapport de force où il faut que vous fassiez des compromis. On ne peut pas, quand on a Mars face à soi, imposer ses volontés. Ce n'est pas possible. Il faut être dans le consensus, le compromis, et surtout se montrer conciliant. Bon, je sais bien que vous êtes quelqu'un d'entier, que vous n'aimez pas les compromis, mais là, je pense que c'est indispensable, si vous ne voulez pas, que ça évolue en crise. Je veux dire, Mars, on ne sait jamais. Elle allume le feu, hein, et est-ce que le feu prend, ou est-ce que le feu ne prend pas ? Telle est la question. Mais, bon, à votre place, je ferai quand même un petit peu attention, et, donc, j'assouplirai mes positions de manière à ce que le conflit n'éclate pas. Je pense qu'il ne faut pas qu'il éclate. Bon, vous aurez, vous verrez bien, hein, suivant la façon dont les choses se passent. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscope, vous allez sur le site rtl.fr ou alors vous appelez le 3210 ou encore, vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai.